Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Je suis accompagné d'Anthony Taylor. Je ne te présente plus, tout le monde je pense te connaît pour la plupart. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite déjà tout de suite à liker cette vidéo et au pire des cas, ce qu'on fera, c'est qu'on fera une interview façon Pay Henry, donc sans filtre, etc. Mais j'ai envie de venir à une partie super intéressante aujourd'hui. Rapidement, petite présentation. Comment tu peux te présenter en une minute à ceux qui ne te connaissent pas ? Ça marche, super. Déjà, salut Pay, merci beaucoup. Salut à tous. Moi, c'est Anthony Taylor. J'ai 27 ans, bientôt 28 ans, on a un an des cas. J'étais plombier à la base, plombier chauffagiste. sur Marseille, donc dans le sud de la France. Et puis après, j'ai découvert le e-commerce, etc. J'ai pris une formation avec Sébastien Cerise à l'époque. Donc, ça va faire 5-6 ans à peu près, si c'est à peu près vers là. Oui, je crois que c'est ça. À peu près 6 ans, quelque chose comme ça. Et moi, ça a très vite bien fonctionné. Donc, à partir de… ça faisait 3 mois que je faisais du e-commerce. Et de suite après, je connais déjà 30 000 euros net par mois. Donc, c'était énorme. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, je vais arrêter de travailler en tant que plombier. Et voilà, je faisais le salaire en fait annuel d'une personne, par exemple en plomberie ou classique. En un mois. En un mois quoi. Donc, je me suis dit voilà, on va arrêter. Et on va se focus dessus. Donc, je me suis focus. Depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, je suis en Thaïlande et j'ai différentes marques en e-commerce. Je me suis lancé récemment sur YouTube moi aussi avec notre formation E-Com Liberté. Et puis, on a aussi une agence marketing. Il y a d'autres choses à côté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu t'interviewer. En fait, je voulais aller directement là où ça va intéresser l'audience qui nous regarde et nous écoute. Je voulais faire un interview. Donc encore une fois, je vous le redis. Mais vraiment, si vous voulez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et mettre en commentaire. Ouais, on veut que tu nous interviewes Anthony Taylor sans filtre et on en fera une. Parce que là, pour le coup, déjà, tu nous as invités. On est chez toi. On est dans le sud un petit peu de la Thaïlande. Il fait beau, etc. Donc, merci pour l'invitation. Mais ce que je propose, c'est qu'on en refasse une deuxième partie si les gens sont intéressés. Donc, ce que je te propose là, c'est de partir dans un point de vue où la plupart qui nous écoutent et nous regardent sont des gens qui font du SEO, donc du trafic, poussent leur trafic gratuit, organique, sans publicité. Et j'ai envie de me mettre à un niveau où, par exemple, j'aurai un site qui fait entre 10 et 30 000 visiteurs par mois. Donc, il développe un chiffre d'affaires. Et j'aimerais te demander qu'est-ce que tu ferais à ce niveau-là où tu commences à avoir l'idée de te dire j'aimerais faire plus et du coup, faire du media buy. Parce que je vous le rappelle, pour la plupart, on est tous à admirer le SEO, aimer le SEO, ça fait de l'argent sans dépenser d'argent. Mais il y a un scale à faire, il y a quelque chose à faire pour augmenter la marge nette qu'on peut faire, c'est en appuyant sur le media buy, c'est-à-dire faire plus de trafic pour plus de ventes. En face de nous aujourd'hui, on a un expert en marketing qui a accompagné des dizaines et même des centaines de marques à passer des millions d'euros. Je ne sais pas combien en tout tu as généré avec tes sites. Je ne sais pas si tu as un chiffre. Avec mes sites ? Oui, avec tous tes sites. Moi, depuis le départ que j'ai commencé l'e-commerce, je dois être entre 13 millions et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc, on parle de chiffre d'affaires, on ne parle pas de chiffre d'affaires, on parle de chiffre d'affaires brut, pas net dans ta poche. Il faut qu'ils le comprennent. Mais on a en face quelqu'un qui a expérimenté dans la partie media buy, dans la partie promotion d'une marque, promotion d'un site. Et du coup, j'aimerais que tu aides les personnes aujourd'hui à envisager du media buy le plus intelligemment possible. Ok. Comment tu ferais toi si tu aurais un site en main aujourd'hui qui serait prêt à partir dans la lune ? Ok. Donc vraiment, les personnes actuellement, elles sont focus SEO sur ta chaîne. Exactement. Donc, ce qu'elles voudraient, c'est développer et scaler avec du media buying par exemple. Complètement. Donc, par exemple, voilà, vous avez un site qui fait entre 10 000 et 30 000 visites par mois uniquement SEO. Moi, ce que je vous conseille, ce que je conseille actuellement dans mes formations, mes accompagnements, etc., c'est d'avoir un minimum de 3 à 5 vecteurs de trafic minimum pour avoir selon moi un vrai business, un business viable en fait sur le long terme. Complètement. Ce qui va permettre de lisser les différentes variances qu'il va y avoir et d'avoir quelque chose de linéaire. Une garantie. Et une garantie, voilà, avec différents vecteurs de trafic, toujours des revenus en permanence. Donc, ce que je ferai, c'est que déjà du SEO, c'est hyper important, il en faut sur tous les sites. Donc déjà du SEO, c'est la première chose. Ensuite, je ferai aussi de la capture d'email qui est vachement important. Donc, je mettrai des points d'entrée pour les emails. Donc, que ce soit sur les blogs, mais aussi sur le site en lui-même, les pages produits, la page d'accueil, etc. Donc, je ferai des points d'entrée pour capturer des emails et je ferai donc de l'email marketing avec des campagnes automatiques qui tourneraient, mais aussi des flows automatiques, donc des emails suivis qui se lancent de manière automatique. Et en plus de ça, des campagnes qu'on enverrait de manière programmée et qu'on ferait en fonction des événements qu'il va y avoir sur tel ou tel. Bon, ça dépend de la niche sur laquelle vous êtes. Black Friday. Voilà, sur le Black Friday ou sur quelque chose de spécifique, sur une religion en particulier, admettons, il y a une date précise qui est très importante. Et bien, vous allez, je ne sais pas, pour le Bouddha, il y a l'anniversaire du Bouddha, par exemple, vous allez faire un email spécifique à ce sujet. Donc, ça, c'est les campagnes. Donc déjà, dans un premier temps, SEO. Dans un second temps, faire de l'emailing. Ensuite, si votre produit s'y prête, si vos produits s'y prêtent, je pense que oui, ça serait, sauf si c'est du très high ticket ou du high ticket, mais ça serait Facebook. Donc déjà, si vous ne voulez pas faire, si les personnes ne veulent pas faire de trafic froid, ça serait de faire uniquement du retargeting au départ, c'est-à-dire recibler les différentes personnes qui vont venir sur le site. Donc, dans un premier temps, les visiteurs et après, dans un second temps, donc sur Facebook aussi, toutes les personnes qui vont aller donc, par exemple, qui vont faire un ajout au panier, toutes les personnes qui vont aller sur la page de check-out, toutes les personnes après qui vont faire un achat, etc., proposer après en post-purchase, donc après l'achat, proposer ensuite donc d'autres produits, etc. Et aussi, on peut faire donc du retargeting plus spécifique, il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle, mais je vais donner un exemple. Admettons que vous avez un site sur lequel vous vendez des bijoux. Donc, maintenant, vous avez beaucoup de visites sur tout ce qui est collier bleu, des colliers bleus, de couleur bleue. Il y en a des verts, des rouges, des marrons, voilà, les bleus. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recibler uniquement les personnes, toutes les personnes qui vont sur cette page produit, donc qui voient cette page produit de collier bleu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va reproposer ensuite des produits similaires à ces produits. Par exemple, des boucles d'oreilles bleues, des bracelets bleus, des bagues bleues. Voilà. Par rapport à l'intérêt en fait. Voilà, je dis bleu, mais ça peut être sur, je ne sais pas, quelque chose de spécifique, mais bleu, c'est pour que ce soit parlant. Et ensuite, on va faire ça avec tous les produits, plusieurs produits. Et c'est comme ça qu'on va essayer en fait de faire en sorte que les personnes vont acheter des produits similaires aux produits sur lesquels ils ont déjà un intérêt. Ok. Donc, ça, c'est un retarget qui est un petit peu plus avancé sur Facebook. Donc, en fait, ce que je vois en fait, c'est qu'il y a vraiment une partie où tu vas comprendre ce que l'internaute veut exactement et tu vas lui proposer en face, comme c'est du marketing, c'est de la psychologie, qu'est-ce qu'il veut exactement sur Facebook et sur les autres plateformes. Et du coup, c'est vrai que quand tu sais exactement que la personne aime, par exemple, un collier bleu, je ne sais pas, en saphir, je crois que le saphir par exemple ou autre, il aime le saphir ou le collier bleu. Et bien, tu vas lui proposer que des produits bleus et tu vas savoir au bout d'un moment que la personne, même si elle ne veut pas l'acheter tout de suite, en revenant, en lui reproposant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, au bout d'un moment, elle va acheter. La moyenne en France pour du retargeting, c'est du reciblage, c'est-à-dire une personne va venir dans le magasin, dans la boutique, après, vous allez y retaper sur l'épaule. Salut mon pote, j'ai ça à te proposer, ça à te proposer et vous allez en permanence, en permanence. Donc ça, c'est intéressant. Et en France, il faut savoir qu'il y a une moyenne de, je crois que c'est huit, sept ou huit. En fait, il faut que la personne ait vu entre sept et huit fois une publicité avant qu'elle passe à un acte d'achat. Bon, c'est une moyenne, il y a beaucoup de personnes qui achètent avant, beaucoup de personnes qui achètent aussi après, mais la moyenne, c'est huit, sept ou huit. Et donc, c'est pour ça que le retargeting, c'est vachement, vachement important. Après, il faut bien le faire parce qu'il y a trop de répétitions, les gens vont se lasser. Exactement. Et du coup, ce n'est pas top et vous allez avoir après des mauvaises, des mauvaises métriques. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais des mauvaises métriques. Donc ça, c'est pour Facebook. Après, si vous souhaitez faire du trafic froid, c'est aussi envisageable. Le trafic froid, c'est toutes les personnes qui ne connaissent pas encore la marque ou les produits. Et nous, on va essayer de stimuler ces personnes, de trouver des personnes qui ont un intérêt avec nos produits. Et ça, déjà, il faut essayer de savoir avec le SEO, vous pouvez savoir quels sont les produits qui sont les plus intéressants et où votre audience est la plus intéressante. Pour trouver ensuite ce qu'on appelle des produits d'appel. Ce qui va faire que vous allez attirer du monde dans votre boutique et après, les gens vont pouvoir regarder tous les autres produits, etc. Mais il faut les attirer avec des produits d'appel. C'est vrai. Donc ça, c'est du trafic froid. Après, donc là, on a fait, je répète, on a un SEO. On a fait ensuite des points d'entrée pour les emails. Donc, on a fait tout ce qui est emailing, SMS marketing. Bon, email et SMS, ça va ensemble. Ça se groupie ensemble. Voilà, ça va ensemble. Ensuite, Facebook. Donc, à la base du retargeting, c'est la base de la base. C'est vachement important. Après, vous pouvez aussi faire du trafic froid. C'est vrai que de manière générale, nous, en tant que SEO, on va faire de l'anti-médiabye en disant la publicité, ça agresse les gens, etc. On les emmerde à leur faire voir nos pubs Facebook, etc. Mais c'est vrai que comme toi, tu nous l'expliques là, en fait, c'est vrai que ça paraît beaucoup plus logique où tu vas aller retargeter, par exemple, quelqu'un qui a aimé l'un de nos produits, donc qui a émis un intérêt d'achat. Donc, tu ne vas pas forcément en fait l'emmerder à le retargeter sur un produit sur lequel il a déjà affiché un intérêt. Donc, c'est là où ça me paraît intéressant et pour peut-être les personnes qui nous écoutent qui sont comme je l'ai été très longtemps. Et finalement, je n'ai jamais été vraiment anti-pub. C'est juste que je n'aime pas trop, je préfère la tranquillité, mais je le fais, c'est de manière obligatoire, je le délègue. Et peut-être qu'il y en a qui vont comprendre finalement que le Mediabye, ce n'est pas que chiant en fait, c'est obligatoire. Voilà, c'est pour ça que je t'aime faire ta manière. De ne pas en faire, en fait, c'est un manque à gagner. Complètement. Donc, c'est vrai que les gens vont dépenser de l'argent, mais c'est un investissement. D'ailleurs, vous allez le récupérer et puis si on ne récupère pas l'argent et qu'on ne fait pas de bénéfices, on a des mauvais retours sur l'investissement, on va arrêter tout simplement. Il ne faut pas gaspiller de l'argent non plus. Exactement. Là, il faut l'investir de la bonne manière. Après, il y a des bonnes manières de le faire. Et comme tu dis, si les gens ne veulent pas le faire, ils veulent rester dans leurs coins, dans le SEO, etc., vous déléguez, vous outsourcez ça à une agence marketing et puis terminez. Tu as répondu à la question que j'allais te poser. Comment tu fais quand tu es comme moi, tu aimes faire le SEO et tu ne veux faire que ça ? Tu fais ce que tu aimes et tu as entièrement raison. J'ai ma liberté, je fais ce que je veux. Tu entièrement raison. Comment tu fais du coup ? Quelqu'un qui fout les SEO, ça marche ? Nous, ce qu'on fait, on le fait déjà pour certaines boutiques, certains sites e-commerce. Je veux dire aussi e-commerce, c'est produits virtuels et produits physiques. On vend aussi des produits virtuels et au sein de l'agence marketing. Donc, nous, on a une agence marketing. Après, il y a moi, il y en a beaucoup d'autres. Mais sélectionnez des agences marketing et déléguer, tester. Vous voyez comment ça fonctionne pendant deux, trois, quatre mois. Et après, vous choisissez de rester avec eux ou pas selon les résultats. C'est hyper important. Et du coup, pour en revenir aux différents vecteurs de trafic, après Facebook, il y a Google qui est vachement intéressant et très important quand vous faites du SEO. Ça permet de donner un coup de boost. Complètement. Tout ce qui est SEO, tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Aussi, par rapport au coup de boost, par rapport à vos articles de blog, ce qui est vachement intéressant, c'est quand on revient sur l'emailing, c'est de faire des campagnes en boostant, en fait, en envoyant à votre newsletter l'article de blog, en mettant un petit paragraphe sur l'article de blog. Et ensuite, derrière, vous mettez savoir plus ou lire plus. Et les gens vont être dirigés en plus vers l'article de blog. Ça, c'est aussi intéressant pour les SEO. J'en parle parce qu'on parle de SEO. Il y a plein de techniques comme ça. C'est vrai que comme ça, je le fais pour mes sites. Et d'ailleurs, j'ai fait un petit module aussi sur la partie emailing. Et j'en parle de cette stratégie d'éduquer notre audience sur ce qu'on vend. Donc, des articles de blog sur des thématiques informatives sur la thématique. Mais dans l'article de blog, il va y avoir des petites punchlines, des petites pipettes marketing pour vendre nos produits. Donc, finalement, c'est un tunnel, c'est une route à prendre pour en venir à l'achat, mais beaucoup plus douce, moins axé sur grosses ventes, marketing, machin. Non, au titre, ça paraît informatif. C'est un petit peu du maquillage, mais voilà, ça marche très bien. Donc, bien vu d'avoir souligné ça. Ça, c'est vachement intéressant. Et puis après, je parlais de Google. Google, là aussi, faire du retargeting, faire du trafic froid en search, en display. Essayer aussi donc la publicité YouTube avec YouTube. Après, c'est faire de la publicité classique avec Google. Et ensuite aussi en branding, c'est-à-dire en reciblant directement votre site ou votre marque. Voilà. Et après, donc des trafics plus exotiques. Par exemple, Snapchat, TikTok, Pinterest, qui sont un peu plus exotiques. Il faut voir si ça s'adapte vraiment aux produits que les personnes vendent. Parce qu'on ne peut pas vendre n'importe quel type de produit à n'importe quel prix. Par exemple, Snapchat, on ne va pas vendre comme je te disais plutôt une machine à laver sur Snapchat. Ça va être compliqué. Parce que sur Google, on pourra la vendre, tu vois. Complètement. Donc voilà, il faut voir si ça s'adapte. Si ça s'adapte, faites-le. Et voilà, mais un minimum de trois à cinq vecteurs de trafic, c'est vachement important. Et ça permettra de booster tout le SEO en même temps. Enfin, tout d'un coup. Complètement. Et de faire gagner des positions, quoi. Oui, complètement. C'est vrai que pour la partie Google, par exemple, de faire du Mediabuy sur Google en SEO, ça pousse les keywords. Parce qu'on va payer, par exemple, je ne sais pas, on va mettre 50 euros de budget par jour pour le mot-clé machine à laver. Voilà. Et bien, on dit tout de suite à Google, j'ai des machines à laver à vendre et affiche-moi sur ce mot-clé. Donc forcément, ça va booster la partie organique SEO. Oui, toute la partie SEO. Et avec le temps, ça marche plus. Après, moi, je sais que de ma partie Mediabuy, j'ai bien aimé la partie Mediabuy sur Pinterest. Mais comme tu le dis, d'un point de vue exotique, il faut arriver à découper ça. Toi, tu es expert dans Snapchat, il me semble. C'est ça ? Oui, tout ce qui est Mediabuy, Facebook, Snap. Il y a plein de parties. C'est en fonction du business modèle que tu vas t'adapter. C'est aussi à vous de comprendre. Qu'est-ce que vous vendez ? En fonction de votre audience. Si par exemple, vous avez une audience qui est plutôt âgée, vous n'allez pas aller sur du Snapchat ou du TikTok. Mais si vous avez des produits plus mainstream, que vous avez fait un grand public, en français grand public, vous allez pouvoir aller sur du Snap. Vous allez pouvoir faire du native ads. Vous allez pouvoir faire du TikTok. Vous allez pouvoir faire beaucoup plus de véhicules de trafic, plus exotique, on va dire. Ok, ok. Bah écoute, c'est vraiment top. Du coup, en fait, c'est cool. Tout ça, ça fait un bon plan. C'est vrai qu'on n'est pas dans de l'action avec un guide au pas à pas. Est-ce que déjà, tu pourrais nous dire ta chaîne YouTube pour que les gens puissent te suivre par rapport à cette partie de Mediabuy, où tu es vraiment expert à ce niveau-là et où tu partages depuis très peu de temps maintenant, des vidéos sur vraiment des spécificités dans la partie marketing, comment retargeter, comment livrer rapidement ses clients. Tu as fait plein de vidéos à ce niveau-là. Où est-ce qu'ils peuvent te retrouver ? Bah directement sur YouTube. Comme je t'ai dit, on a commencé une chaîne YouTube, donc Ecom Liberté. Ok. C'est aussi le nom de la formation. Ecom Liberté, Anthony Taylor, vous allez trouver directement. Ou Anthony Taylor e-commerce, vous allez trouver directement. Je vous invite tous à aller voir ça si vous êtes intéressé pour la partie Mediabuy et si vous ne l'êtes pas, au pire des cas, pour vous informer parce que tu partages plein de choses dans la partie e-commerce, qui est super intéressante. Ne l'oubliez pas, je vous avais dit plus tôt, si vraiment vous êtes intéressé par la partie Anthony Taylor, parce que vous pouvez taper sur YouTube Anthony Taylor, vous allez voir, il a déjà fait plein d'interviews. Il a accompagné plein de gros entrepreneurs. Tu es juste en fait, ça fait très longtemps que tout le monde te dit que tu devrais faire une formation. Tu devrais ouvrir une chaîne YouTube. Trois ans je crois. Ça fait six ans que tu es là. Tu as accompagné plein de gros YouTubeurs entre guillemets et tu commences à arriver rapidement. Donc, c'est cool. Enfin maintenant, j'allais dire rapidement, mais non, non. Enfin, donc c'est cool. Si vous voulez vraiment un interview façon Pay Henry sans filtre, n'hésitez pas à le dire en description. Likez bien la vidéo parce que du coup, ça augmente le reach et ça pourra faire partager cette vidéo à d'autres SEO. On la fera chez toi. Ouais, on la fera chez moi si tu veux. Ça marche. Bon, on fera d'autres vidéos plus intéressantes sur ton histoire, comment tu en es arrivé là, parce que tu n'es pas un petit dans le e-commerce, tu fais partie des gros et tu as aussi fréquenté des très très gros comme Sébastien Cerise. Donc voilà, quelle est ton histoire, comment tu en es arrivé là, etc. On pourra faire une partie 2, c'est vous qui le décidez. Pour la suite, si vous voulez en savoir plus, je vous réinvite à aller suivre sa chaîne YouTube. Tout sera dans la description, je ne te mettrai un lien de la chaîne YouTube, etc. Je vous dis à très bientôt. Merci pour ton invitation. Merci beaucoup Pay, merci à toi. Merci à tous. Salut.